On savait tous que Marseille avait quelque chose à voir quand même un peu avec l'antiquité, avec la mythologie, que c'était une ville qui avait 2600 ans. Il faut faire un peu preuve d'imagination pour retirer tous les immeubles autour de ce vieux port et d'imaginer ce que pouvait être ce spectacle géologique. C'était pas la peine d'être un immense navigateur pour voir là une situation d'abri extraordinaire dans une région connue pour la violence de son vent et de ses vents dominants, qu'ils soient des vents du sud ou les vents du nord, qu'on appelle le mistral. Marseille a une particularité, c'est qu'elle se fantasme autour d'un banquet primordial, le banquet d'Egyptis et Protis. Donc c'est le beau marin grec Protis qui débarque le jour où la fille du roi Nan se marie, la belle Egyptis, alors on dit beau et belle mais on sait pas, si ça se trouve c'est une cagole et lui c'était un cake mais on sait pas. Et donc il y a ce mariage symbolique au cours duquel donc Egyptis tend une coupe au marin grec à l'estranger. Quand on était petit la mairie de Marseille donnait des cahiers aux élèves dès que vous rentriez à l'école et sur la quatrième de couverture de ce cahier il y avait la légende de Marseille qui était écrite. On savait tous que les filles c'est elle qui choisissait leurs fiancés et qu'elle avait choisi l'étranger. Et ça il reste quelque chose de ça dans la tête, dans le cerveau, dans l'esprit de Jacques Marseille quoi. Cette ancienneté du métissage voire ce mythe fondateur de Marseille qui est un mythe de métissage en fait déjà. Musique Cette rive nord de Marseille est le lieu où se concentre cette ville depuis sa fondation. Donc vous avez un mille feuilles archéologique dans le quartier du panier qui est absolument vertigineux puisque vous avez 2600 ans d'histoire urbaine continue sous vos pieds. La part antique, la part archaïque de cette ville elle est dans les corps, elle est dans les esprits aussi. Les mômes qui se jettent dans l'eau au risque de leur vie, au risque du rocher, c'est une permanence depuis je pense des millénaires. Cette espèce d'insolence de se jeter dans les abysses comme ça et d'être beau, d'être comme un demi-dieu. Je pense qu'ici, à cause de la lumière, à cause bien sûr de la mer, on peut être une heure par jour un demi-dieu, une demi-déesse. Il y a très peu de villes où ça a lieu. Merci. 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 Merci.